Je suis Luc Delarmina, je suis directeur d'Opale. Opale c'est une structure qui existe depuis 30 ans maintenant et dont l'objet est d'accompagner les associations culturelles et artistiques, de les accompagner dans leur développement, dans leur rapport au territoire, dans la coopération entre ces structures. Nous on a toujours accompagné plutôt les associations un peu émergentes. Petit à petit, on a eu tellement de demandes. C'est un secteur qui poussait tellement, une multiplication d'associations. On s'est raccroché à un dispositif national qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement qui a été monté par l'État il y a pratiquement 15 ans. L'objet du dispositif local d'accompagnement, c'est d'accueillir toute association employeuse, quel que soit le secteur, social, sport, culture, etc. De faire un diagnostic de la situation et puis après de faire un petit cahier des charges et d'inviter des prestataires, des experts, des personnes ressources à accompagner ces associations. Alors toujours pareil, dans leur développement, dans un meilleur rapport aussi au territoire, à leurs partenaires, etc. Et donc nous, on s'est associé avec l'UFISC et l'AQUAFAC. Donc l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Donc à peu près 16 fédérations, syndicats, du cirque, des arts de la rue, des musiques actuelles, des plasticiens. Et d'autre côté, l'AQUAFAC est plus une confédération de fédérations d'éducation populaire et de pratiques artistiques en amateur. Donc on s'est associé pour aider les DLA. Donc il y a un DLA par département. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui préexistaient au dispositif à qui a été confiée la mission d'accueillir ces associations et de faire, on va dire, de l'ingénierie gratuitement. Donc tout est gratuit pour les associations. Et donc nous, on fait ça maintenant depuis quelques années. Donc on fait des documents pour les DLA, on les forme, on met en relation les associations culturelles. Et donc depuis maintenant 10 ans, 12 ans, c'est pratiquement 12 000 associations qui ont été employeuses, qui ont été accompagnées, accueillies par le DLA. Elles ne sont pas toutes accompagnées. Il n'y en a que 7 000 qui ont été accompagnées, c'est-à-dire qui ont bénéficié de l'apport d'un prestataire. Et il y en a 12 000 qui ont eu un diagnostic, c'est-à-dire pratiquement un tiers des associations employeuses en France quand même. Donc c'est un dispositif qui a énormément de succès dans la culture. C'est le premier secteur à accompagner, en fait. Et ce qui est intéressant dans les DLA, c'est que c'est très local. Donc c'est un accompagnement, une méthodologie, on va dire, on peut dire ça, mais systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement je t'envoie un prestataire, etc. Non, il y a tout un travail de diagnostic fait par le coordinateur ou la coordinatrice du DLA. Il y a une mise en lien avec les organismes professionnels, mais avec les organismes aussi de formation professionnelle, avec d'autres dispositifs d'accompagnement, avec des partenaires institutionnels du territoire. Voilà, il y a tout un travail qui est fait sur le territoire. Et comment, de plus en plus, on travaille maintenant à comment mettre en lien et en coopération ces associations. Sachant que les associations qui sont privilégiées, c'est plutôt celles qui travaillent, on va dire, dans l'économie sociale et solidaire. Donc le DLA, dans la culture, c'est ça.